Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Nous allons reprendre le scénario créance de sang et continuer à renseigner son conducteur. J'ai pensé à des petites choses depuis la dernière fois. Alors la première de celles-ci, des petites choses qui vont en fait nous permettre de lier un petit peu les différentes scènes et de les ordonner. Mais je vais revenir sur la scène des confidences. Vérifier, c'est bien ça, une partie des citadins emmenés par le marchand Taril Davok veut mettre la main sur les impôts pour les redistribuer. En fait ça va mener également, donc on avait vu que ça menait vers le port de la ville, mais ça va mener également à la boutique de Taril Davok. qui est donc tailleur de pierre. Alors je vais stipuler cela comment c'est un atelier. Atelier de Taril Davok. Voilà. C'est vraisemblablement une piste que les personnages ont des chances de suivre. Puisqu'ils en ont très peu en fait au départ. Et puis peut-être vont-ils chercher avant d'intervenir et de savoir comment se positionner. Peut-être vont-ils chercher à comprendre un petit peu ce que veut faire le marchand. Donc là ce sera une surprise quand je jouerai le scénario. Du coup je vais rajouter Je vais rajouter Un nouveau lieu. Et ce sera à la fois un lieu Et une scène. Donc dans les lieux, je vais rajouter La boutique Atelier Du tailleur de pierre. Voilà. Je vais essayer de définir quelques détails tout de suite tant que je suis sur cette entrée. J'aurai bien une partie Habitation Et Un appendix Attenant Un appendix Attenant Je vais mettre un petit peu Divers outils De taillage de pierre Et Et bien sûr Il y aura Un péril Et ça je peux le mettre soit ici Soit oui je vais le mettre là Donc j'y suis Je le reprendrai également Donc ça va être Des hommes de main De taille Alors comment je vois la chose en fait Le fameux tailleur va être Tout à ses affaires Pour essayer De récupérer D'enquêter Pour retrouver Les fameux impôts prélevés Du convoi qui a été attaqué Mais il va avoir laissé quand même dans son atelier Des gens Pour garder son atelier Qui bien sûr sont au courant De ses intentions Atelier De taril D'avoc Donc là Je ne vais pas m'embêter Du coup je vais aller faire un copier-coller Avec l'entrée du lieu Du lieu Voilà Les hommes de main De taril Je vais stipuler quand même Je vais stipuler quand même Que dans l'atelier Je vais le signaler comme ceci Dans l'atelier Il va avoir possibilité Éléments De mise en scène Avant ça Je vais stipuler Les tests De compétences Sociales Pour parvenir A traiter Ou interroger Les hommes de taril Voilà La description De ces PNJ Qui sont des PNJ De moindre importance Je la ferai uniquement Dans la partie Rédaction On dure du scénario Ce sera des hommes de fin Ce que j'appelle un peu Les PNJ Un peu De deuxième main Qui ne vont pas avoir Grand intérêt Donc je ne vais pas Les développer Plus que ça Test de compétences sociales Pour parvenir à traiter Ou interroger Les hommes de taril Que puis-je ajouter D'autres Peut-être Parce qu'il n'y a pas encore Trop eu ceci Peut-être qu'ils vont pouvoir Peut-être qu'ils vont pouvoir Trouver un objet Qu'est-ce que pourrait posséder Taril Non je ne vois pas trop On va laisser Comme ça Je vais juste pointer Le fait que Les hommes Taril Se trouvent Actuellement Logés Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir Révéler En fait je suis en train De chercher Si les PNJ Ne combattent pas Bêtement Les hommes de main De taril Est-ce que ceci Est-ce qu'il serait judicieux Que ceci Leur révèle Où trouver taril Dans l'immédiat Pour les rebondissements De mon histoire Et j'hésite J'hésite Ça pourrait être juste Une piste comme ça Et éventuellement Ils peuvent dire Qu'ils ne savent pas Où se trouve taril Mais éviter le combat Quand même C'est toujours Un enjeu en soi D'éviter une confrontation Et par contre Ils pourraient Je pourrais les garder Pour les faire intervenir Je vais les faire intervenir Après le boss de fin Ça va un petit peu Créer De l'adrénaline Supplémentaire Alors Encore un lieu Que je n'avais pas précisé Plus que ça C'est Le bateau Le fameux bateau Sur lequel se trouvent Les hommes Qui ont participé A l'attaque du convoi Alors Bateau Des pillards Je vais les appeler comme ça Je comprendrai De toute façon Ce scénario Il n'y a pas d'équivoque On parlera de pillards C'est bien deux Alors On va dire Que c'est un Une large Une barge Une barge A fond plat Une grande pièce commune Habitable Dans laquelle se trouveront Les hommes On va préciser Que Un homme Monte la garde Ensuite on va signaler Le péril Donc là Il s'agit Des hommes De Yorn Alors Un qui monte la garde Plus Trois personnages On va en mettre quatre Ça doit être un beau combat Quand même Ensuite Sur ce petit combat Je voulais Rajouter Alors là Il faut que je se rappelais Qu'en fait Tout ça Ça va avoir lieu Sous la pluie Et Pour le coup On avait parlé Des conditions climatiques Je crois En précisant En précisant En précisant Visibilité réduite Les eaux du port Sont agitées Je vais le remettre Ici Bateau des pillards Voilà Bon effectivement L'entrée Va être reprise A peu près Deux fois Je ne vais pas La spécifier Plus que ça Pour la partie d'en haut Et ici par contre Dans la partie saine Qui est La plus importante Donc ça c'est Bateau des pillards On va rajouter Quelques Challenges ludiques Concernant Le combat Alors Alors C'est challenge ludique Ça va être assez simple En fait Je vais préciser Ça comme ça Test D'équilibre Ouf Donc si le test Est raté Pardon Malus Pour les actions Donc Eaux Agité Test d'équilibre Ou malus Pour les actions Alors on peut imaginer Au cours de ce combat Des Des PJ Qui tombent à terre Qui glissent Sur le pont Si le combat A lieu Sur le pont S'il a lieu A l'intérieur Simple test D'équilibre Pour éviter Qu'ils ne Qu'ils ne Qu'ils ne Rattent leur coup Enfin Qu'ils soient moins précis En fait Lors de leurs Attaques Et parades Enfin Toutes les séquences En fait Où ils ont besoin D'utiliser Leur agilité Ne serait-ce que Pour rester Sur leur pied Alors On a les trois pierres On a l'auberge du phénique L'atelier de Taril d'Avok On va essayer De minuter Tout ça On va se dire Qu'on accorde Huit minutes Sur l'atelier Et on va se dire Qu'on en met 10 15 Sur Le bateau Oui alors Je me En regardant La vidéo précédente J'avais mal calculé J'avais compté Qu'on avait déjà 1h05 De scénario Alors qu'en fait On avait 45 45 minutes De chiffrer En termes de scénario Quoi d'autre Je voulais faire Aussi un peu D'ordonnement D'ordonnation Non D'ordonnement Je pense Dans mes PNJ Ce que je vais faire C'est que Ceux qui ne sont pas Stipulés Dans ce scénario Vont tout simplement Être collés Comme ça Ensuite Ici On va aller chercher Le petit interlignage Voilà Histoire que ce soit Un peu plus clair Dans la présentation J'insiste encore Le conducteur Il faut vraiment Qu'en un rapide coup d'œil Vous puissiez Grosso modo Voir de De quoi il retourne Et après Pouvoir vous reporter A la page de scénario Correspondante Ou pas Si peut-être Vous n'en aurez même pas besoin En fait Moi je me rends compte Qu'avec les conducteurs Bien souvent Il n'y a pas lieu Nécessairement D'aller D'aller Dans les scénarios Enfin on verra Quand je vous montrerai Le scénario rédigé Dans les scénarios Vous verrez Mais j'inclus toujours Des Tout ce qui est description Et en fait Tout ce qui a Beaucoup de choses Qui ont rapport au ton Ici dans le conducteur Le ton je l'ai précisé Dans les intentions Narratives Protocolaire Tension psychologique Voilà Donc on avait vu Qu'on allait utiliser Essentiellement l'orage Pour apporter des éléments De tension Protocolaire Ça j'ai pas trop insisté Il y a les héros Au début Qui font leur Leur apparition Le discours également Du maire Qui prévient Qu'en fait Le plein pouvoir A été donné A la ruine A la ruine impériale Sur la ville Protocolaire Ce sera aussi Peut-être Par rapport Par rapport A d'autres interventions Extérieures Donc ai-je d'autres choses A rajouter Pour le moment On va réordonner Les scènes aussi Alors L'appel à témoins De la ruine Oui Évidemment En premier Les confidences De Nilias Corbett Qui va venir A l'auberge Des PJ Leur apporter De nouvelles pistes Alors j'hésite A lui laisser La piste Du port De la ville Je vais enlever Cet indice Voilà De manière A ce que Ça augmente Considérablement Les chances Pour les PJ D'aller visiter L'atelier De Taril d'Avok Les trois pierres Certainement Logiquement Il y a des chances Que ce soit Là dedans Donc en fait L'atelier De Taril d'Avok On va aller le mettre Ici On va aller le mettre Juste après Les confidences Voilà Les trois pierres Alors peut-être Je peux faire pointer Je peux le faire pointer Je peux imaginer Qu'en fait Les hommes De l'atelier Si les PJ S'en sortent bien En termes de compétences sociales Et ne fritent pas avec eux Et ne rentrent pas Dans un combat Un peu Sans rien à voir Comme élément Ou s'ils parviennent Par exemple Peut-être à les désarmer Ou à les maîtriser Les hommes pourront dire Effectivement Où a eu lieu l'attaque Rappeler où a eu lieu l'attaque Ce qui ferait Oh non Ce n'est pas la peine Ce n'est pas la peine Je pourrais toujours L'improviser En menant Les trois pierres Le bateau des pillards Donc qui risque D'avoir lieu Avant Les trois pierres Et le bateau des pillards Bien sûr Que là Il faut un élément C'est ce que vont Révéler les pillards A savoir La somme totale N'est pas là La somme des impôts Bien évidemment Puisque Une partie de cette somme La plus grosse partie D'ailleurs A été prise Par Yann Goulas Les PNJ Peuvent Révéler Que Le commanditaire De l'attaque Est un soldat Du caisseur Qui l'a trahi En fait Qui était au courant Par où passerait le convoi Et surtout Quand il y passerait On va imaginer ça En fait C'est que les hommes Les marins En fait Ne souhaitent pas Avoir d'ennuis Et qu'ils vont Donner eux-mêmes Peut-être qu'il y aura Un petit Quelques round de combat Mais qu'ils vont finir Par dire Non non Mais c'est pas nous Il y a un commanditaire Voilà Qui s'appelle Yann Goulas Etc Les PNJ Peuvent révéler Que le commanditaire Peuvent révéler Là je m'embête Révèle Tout simplement Que le commanditaire De l'attaque Est un soldat Du caisseur Qui l'a trahi Virgule Yann Goulas Un soldat Du caisseur Deux points Yann Goulas Ce dernier Réside A l'auberge du phénix Voilà Comme ça La boucle est bouclée Alors je vous l'avais dit Je l'avais précisé Dans une des vidéos Précédentes Ce n'est pas une enquête En fait Je m'arrange Dans ce scénario là Pour que les éléments Arrivent au joueur C'est une dynamique Qui me semble Plus intéressante Je voulais rester Dans ce scénario Sur quelque chose De plus Aventure Scénario typique Que scénario typique D'enquête L'auberge du phénix Donc ça Ça va amener Les personnages A l'auberge du phénix Et il va rester Et il va rester Une scène Que je peux placer Tout de suite Donc Et qui va consister En buscade De taril Imaginons l'auberge Tenante Au toit terrasse Voilà Et le combat Aura lieu Donc sur le toit terrasse Alors Je vais le préciser là Après la menace Sur le toit terrasse Voilà Parce que j'aime J'y tenais Est-ce que ce combat Se trouve Sur 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 la terrasse Les PJ Vont également Pouvoir récupérer Alors D'ailleurs Je ne l'ai pas précisé Ça me fait penser Que je ne l'ai pas précisé Auprès des Des marins Qui ont participé Donc qui doivent avoir Leur barre du butin Là A l'auberge du phénix Les PJ Vont pouvoir récupérer Pommes 1500 pièces d'or Et donc Chez les marins Sur le bateau des pillards Alors ça par contre S'ils veulent leur dérober Il va falloir Il y aura combat Dans ce cas là Pour éventuellement Révéler D'ailleurs Je vais faire ça Le bateau des pillards Le bateau des pillards Dans un coffre Fermé Donc L'un des marins A la clé A la clé On possède la clé On possède la clé 500 pièces d'or Voilà Dans les révélations Donc dans les révélations Un document Un document Carl Dothar Carl Dothar C'est un marchand d'esclaves Il faut savoir que Bon là je spoil vraiment Si vous avez vu ces vidéos Du coup La campagne Ce sera peut-être pas pour vous Carl Dothar Tout au début En fait Dans le premier scénario Un peu mon scénario pilote L'épée Les personnages Démarrent Ils sont en fait prisonniers Prisonniers d'un Vendeur d'esclaves Carl Dothar Et ils vont s'échapper C'est une première scène Quasiment Oui Une médiaresse en fait Tout au début du scénario Du premier scénario De l'épisode 1 Ils ne savent pas d'ailleurs Ils n'ont plus trop de souvenirs Ils ne savent pas Pourquoi ils ont été Ils ont été kidnappés Alors qu'ils arrivaient Dans cette contrée Qui est une contrée Qu'ils ne connaissent pas bien Donc Carl Dothar Yann Goulas Doit le rencontrer Ce qui va me permettre De remettre L'épée Sur la route De leur némésis De cette première partie De cette première saison De la campagne Alors J'en profite pour préciser Également En termes de plan Un petit peu Qu'est-ce que j'ai prévu Pour cette campagne Donc cette campagne Elle va avoir Trois saisons Voilà C'est important Enfin moi je considère Qu'il est important Quand on écrit des campagnes De Je n'aime pas les campagnes Complètement ouvertes Où on ne sait pas trop Quand la fin S'il y a une fin prévue Etc etc Je trouve qu'au bout d'un moment Ça tourne en rond Donc je préfère vraiment M'arranger Pour que mes campagnes Soient Il y a un début Un milieu Une fin Donc il y aura Trois saisons J'aime beaucoup Le chiffre 3 Chaque saison Va être constituée De neuf épisodes Je pense Et En gros Il va y avoir Donc un arc Pour chacune des saisons Qui va Qui va courir Le long des neuf épisodes Et De petits arcs Qui eux Vont courir Sur un Deux épisodes Voilà En l'occurrence Carl L'arc Avec Carl Dothor Va courir Sur Je pense Six épisodes Les six premiers épisodes Avec des interruptions Avec certains moments Tel épisode Va Permettre d'avancer Sur Un arc Qui n'est pas le même Sur un arc secondaire Voilà J'aime bien mêler Les choses comme ça aussi C'est ce qui permet De donner De donner De l'épaisseur En fait A la campagne Donc Maintenant Que j'ai rajouté Cette révélation Je vais rajouter Ça Ici Voilà Les 150 pièces d'or Il va y avoir Également Une lettre Indiquant Un rendez-vous Avec Carl Dothor Au Relais Des châtaigniers Il paraît très bien Pour l'instant Comme non Les noms Je vais vous expliquer Comment je fonctionnais Je les mets comme ça A la volée Et puis Quand je serai dans l'étape De la rédaction Du scénario De l'écriture Du document Scénario Je validerai Ou je changerai A ce moment là Les noms Ça me fera faire Un petit aller-retour Avec le conducteur Pour rester à corps Et pouvoir m'y repérer Mais voilà Je ne veux pas me freiner Quand je suis dans cette phase là Dans Je vais préciser Le temps Dans Cinq jours Voilà Ce sera une piste Et à la fin de ce scénario Il faudra que les personnages Me précisent S'ils veulent S'ils veulent Se rendre au relais Des châtaigniers Ou pas Alors l'embuscade De Taril Davok Elle va avoir lieu Dans une des ruelles Autour de l'auberge Du Fénix On va préciser Ruelle désertique Pas de témoin Bien évidemment Pavé glissant Une fois Visibilité Restreinte Par la pluie Et le ciel sombre Ou nuit Ce qui reviendra Encore plus Encore plus Encore plus sombre Le péril Ce sera Taril Davok Et quatre De ces hommes Ceci dit Je vais préciser Encore une fois Quelque chose Alors comment Je vais signaler Cette entrée Je vais mettre Peut-être Oui Des challenges ludiques Qui n'en est pas Vraiment un Vous allez voir Ce que je veux Préciser C'est qu'en fait Taril Ne cherche pas A Éliminer Les PJ Il veut juste Récupérer Les impôts Collecter Voilà je pense que là On a bien avancé Il restera une ultime Je pense une ultime session De remplissage Du conducteur Où je rajouterai Pour ça je ne peux pas Le faire à présent Car je rajouterai Des éléments Un petit peu Pour faire du lion Avec la campagne En elle même Et bien Je vous dis Merci de m'avoir suivi Je vous souhaite Une bonne nuit Une bonne soirée Ou une bonne journée